bonjour à tous merci de rester toujours connectés sur votre chaîne la première chaîne youtube à travers le monde tous les années sengoumengi et recrute un analysus nabino pendant qu'on soit la ma solo à mboka tout yambi n'a émission nabino entretien président il ya azado ong et à droit de l'homme maître jean-claude katende yende invité nabiso na ye toko so la pena ma solo mingi mingi actualite boye biya mozali domine par consultation au président la république a initié ya peu azali koyamba bato me to moni pe azado to moni jean-claude katende pete kouna nakata consultation ango est-ce ka boye ko kende consultation to azu invitation te bandego ming batouni mitouna to engo to lukiye pe a pesa e ya non est-ce ke ba consultation ou yo eza la seule ou la voie idéale pou nan ko decrispe crise ou yo to zan ango est-ce ke apres cette consultation président la décision ko zwa eko me mambo kan abiso na direction moun sou sou na voie moun sou sou yamala moun tou kou me ka apres ou sou la mou batou ming basali ko bang a penze ma kambwa consultation ou yo toko dekortike ango na invité na bisou lelo union sacré l'histoire se répète est-ce ke sa va encore se répète ba populer ba politicien ba zwa parna bango batika population bango moko nakatia ba pauvreté nakatia union sacré anbo ebi zaka a gouvernement ea kouesion e salamaka toko lobe la likambo e sen aki ke président la republika ben ga consultation apre plusieurs crises eza ki nominasyon ba juge pe prestation a serment sans présence ya bureau ea deux chambres a parlement est-ce ke nominasyon wana na prestation a serment wana e salamaki nan denga mabe to yambi om de droit akome ka un ko eklere bisou li kam mousou seza aktualite ou tuko leka nan ba euro e leki eza li ministre ya travail pe ministre ya mine ba voyaje te po président la denge ba lobi oti hiérarchi a boi a lobi bazwa ki autorizasyon te eske sa la makabongo penza na makabongo denge eza laka kom toyambi moutami beko a ko eksplike bisou mou mou ke koman sa se passe communique il ya fcc il reste ouvert pour le dialogue mena katia mécanisme ya encore fcc cash bazar favorabla na ba lélection anticipé balobina n'yansu bazo sa la peu plaza na kati kati eske asolo ne masolo torosola n'a invité nabi so léloi jali président ya azado maître jean claude katende resté connecté maître jean claude katende mbote 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 yambi olissou n'émission la bisou li kambali bosse ton gisibato ministre ami balai à gouvernement il on camba baling ba voyager ba komina europa lobi oti hiérarchia lobi moe baken des athé li kamangozani naba ordre d'émission le monde m'a beaucoup dûment signé par le premier ministre bon l'ikambo ya ba ministres baling aiba voyager nana landeli a omini mingite me naka nisi ke oye nyo se zoko taha na kati akrizo yotouza nango nambok nabiso oye bi yali boso premier ministre asala ka ba reklamasyon na ye po president aswa ka a décision a ronome ba juj a ebisakiyete konsultasyon e za kite yambaloyo e za li bango ba zako se plendri ba tindi ba ministres na 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 mission oti hiérarchia to ebite ba tangi komwa moutouten to ebite e za nani ba boyi ba kende naka nisi ke e za ka na kati ya krize e za koko bakaka donc moya nasa la commente rebele na likambwana na ranisi ke e za te alors consultation bandi tou ba yonon na yo pabacharite bien nondonné commence par soi-même touyambi uinvite nabiso toumou ni maître e jean claude katé ndi naba konsultasyon te obo ya ngoo o no nanao boya konsultasyon te oebi ponangayi konsultasyon eke senina konsertasyon konsertasyon e limikolo ba batu ba sangani simango ba zi ba rezolisyon ba zi mikano oyo e wokamba so kimbo ka so ki li sangana ba me na kati ya konsultasyon eza li prezident de la répudite na ba atribisyon oya za ka nango na kati ya konsultasyon nabiso a kambok anabiso a robo ya keno konsertasyon te ose ki oza na poin de vio yo l'ingani na oya président de la répudite te i fo kende oye bisa ye vo discute e po bisonyo soto zali na elikiammoko e za des te mbok anabiso e kende di boso don gana robo ya kende konsertasyon te e za ki contretem ya programe na ngayi omoni le 23 octobre er président a l'obaki discours na ya sala ki deklarasyon na ya a l'obis mene prochene konsertasyon e robo ya konsultasyon e robo ya na za ki na l'ouboumashi na zui adion na ya kishasa dimanche na makanissi et na makanissi ette na makanissi ette lindi konsultasyon e robo ya i fonga pena zala nakati na fandi ya wa in smen mou bimba donk ba preparasyon e za kwa kontinue kwa so ki wana dimanche yasmen nwana na zui lisu su avion na zunye na l'ouboumashi er na komina l'oubashi lendi protokola binginga wa l'oubi doza na invitasyon na ya wa na maboko oza wa pifo ya woswango le mardi prezident a kwa ya mabino donk moya na ziwa lisu su avion na ya na kishasa e zalakite ya ngu na tindaki repräsentant moko ya azado a zaki kuna na ilongo na ba ndegon susu ba josh kapiamba roste manketa ba travail vesve na mam susu donc na zaki repräsenté consultation ouyo est-ce que ekomema likamu moussuto qu'est-ce que les gens peuvent espérer na consultation ouyo chef de l'état a bandi na gani sike consultation ouyo prezina a bandi esali et te azwa ba solution na crise tozana bango wazaki na mariage na bango na batwa fcc kasi ba zoyo kanate na mariage na bango wana ba kongo lepe bazozo wa elo kute entere na bango ezana katite bitumba na libala wana ezaka mikolo nyoso yango prezina alobi bitumba wana nakati ya libala mwaye eme ma kongo na progre ezate yango na sengi a enimere ba pwenye ezana kati ya kriz wazoyo kanate boe na boe a lobi boto lounwana kizwana yfo nganayo ka ba kongo le na makambo ya l'es makambo ya gouvernement makambo ya majorite parlementer boe na boe togho sala dengeni yango prezina a zoyo ka ba kongo le tomonyete ba tu ya ba kote nyoso ba zho kendekuna ba zho solou lanaye yango to zho zela sikoyo zho 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 zhi yako zhi yako zho zhi mato wa zhi 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 yuro panama kamo nyo su wana a koko yoka na mno kwa ba kongole bouch Ltd Oho zho 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 zhela forna kriz et si là, si le gouvernement est le président de la République dans l'institution, nous sommes tous les membres de la République et de l'intérêt du peuple congolais. La façon de faire le président de la République a dit qu'il n'y a pas d'un dictateur, il 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 n'y a pas d'un dictateur, pourquoi ne pas parler de dialogue, trouver des solutions reconcertaines, bien et consensuelles. Bon il faut comprendre, il y a eu des États-Unis, qui a été le président de la République, et qui a été la présidente de la République et le papa, c'est que nous devons nousivederons sur ces décisions, C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est un problème ? Vous ne pensez pas que c'est subjectif ? C'est parti. 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 Ça m'aime. En appelant la union sacrée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une cohésion nationale. Est-ce qu'il a été satisfait petit politique et politicien. La question de toi est, c'est quoi ? Je pense que c'est un commentaire qui a été dit que je vais expliquer la vérité. Le président de la République nous explique ce qui est sacré et ce qui est l'esprit qui est le temps qui est le temps et qui est le temps et qui est le regroupement politique et qui est le temps pour les références qu'il dit et que le président de la République pourrait pour la citienne que nous l'avons et que ce qui est leke va à la mouvement politique parce que le président de la société de la mouvement interne ne peut comme ça. Mais il y a aussi que le président de la société de la mouvement politique et que ce ne s'est pas c'est le nouveau La société civile est dans l'enquête dans le regroupement politique. On a dit qu'il y a une société civile, tout ça n'a pas de politique. La politique est une politique. La politique est une politique. Il y a une influence sur les vécu quotidiens des Congolais. Il faut que l'on soit dans la politique. Il y a une politique pour que l'on soit dans la politique. Mais la politique est une politique pour que l'on soit dans le pouvoir comme le Premier ministre, comme le Président de la République. Il y a une politique pour que l'on soit dans les objectifs. Alors, l'Union sacrée, mais il y a une reconfiguration, il y a l'Assemblée nationale, le débauchage, il y a une autre chose, il y a une autre chose. Est-ce que cette reconfiguration est possible? Que prévoit la Constitution? Il y a une reconfiguration qui est possible. 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 Le Conseil européen est le Président de la République. Il faut désigner un formateur. Un formateur, il faut vérifier si la majorité est le Président Joseph Kabila. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord. Pour ce qui est, le FCC est le regroupement électoral. Le FCC est une personnalité juridique. Le parti est le FCC. Il faut savoir que ce sont les décisions. Le parti politique est le rôle. Il faut savoir que ce sont les majorités parlementaires. Il faut savoir que ce sont les majorités parlementaires. Il faut savoir que ce sont les partis, le Régroupement politique est le FCC. Est-ce que ce sont les députés? C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Il faut savoir que l'appartenance de la gauche ou de la droite est le début de la législature. Il a déjà été fini. Il a déjà été entamé dans la législature. Il faut savoir qu'il y a une élection. 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 C'est le cas de l'Assemblée nationale. Mais c'est le cas. Le député est le côté de l'autre côté. Donc, si les alliés ont été élevés, ils ne devaient pas aller au début de la législature. Il faut qu'on soit juste. Mais c'est le cas de l'Assemblée nationale. C'est le cas de l'Assemblée nationale. Il y a quelques années, il y a eu violé la Constitution. Mais il y a eu l'autre côté. Il y a eu laissé. Ils ne devaient pas aller à la Constitution. C'est le cas ou la Constitution. Il y a eu les deux. Il faut des démocraties à l'aide du Congo. Des démocraties à l'aide du Congo. Je ne devais pas les démocraties à l'aide du Congo. Même si les démocraties à l'aide du Congo, il ne devait pas aller chercher. Les familles sont à la sanction. Les familles sont à la promotion. Donc, il y a un moment où le Congolais a changé la position en fonction de l'intérêt de notre pays. Donc, il a changé. Il n'y a pas de doublement des partis politiques. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec la FCC. Donc, si le Moussou se fait contre notre pays, il n'y a pas de violation de la Constitution. Non, on doit être juste. Il y a un débochage. Si le débochage, il y a un débochage qui est en train de se faire contre le pays. Il y a un débochage qui est en train de se faire contre le pays. Ce qui est convaincant le monde. Parce que maintenant, ce qui est en train de se faire pour la position de l'intérêt de notre pays. Ce qui est en train de se faire pour la crise, FCC, CASH. Il y a un débochage. Il y a un politicien, un député qui a un salaire. Il y a un président de la République qui a un salaire qui a un salaire. Il y a un congolais qui a un salaire qui a un salaire. Ce qui est en train de se faire pour la crise. Il faut trouver des solutions. Mais pour Jean-Claude Katende, qu'est-ce qu'il faut ? Une rupture ? Pour résumer, il y a une consultation. Une rupture ? Il y a une coalition. Il y a un premier ministre. Il y a un président de l'Azari Kolobana. Il y a un président de l'Azari Kolobana. Il y a un gouvernement qui a un cohesion. Il y a une solution pour answered, Il y a deux opinions sur la science d'wiąz Omnik Votr. Il y a deuxarks. Conseil de l'Azari Kolobana àPCR, Il faut faciliter la liste de l'Azari Kolobana. Il faut procurer une Ukraine pour dire que l'Azari Kolobanaたre. Donc, la coalition doit être découvert. Mais pour découvert les députés, il faut récomposer la majorité. Il faut récomposer la majorité et la plus important. Il y a déjà un député dans le cadre de la crise. Ceux qui sont des députés, par exemple, 300-260 députés équilibrent. Ce qui équilibre les alliés, ce qui est la majorité et c'est dégagé, il faut récomposer le bureau de l'Assemblée nationale. Pour tout, il faut récomposer le gouvernement. Il faut récomposer le gouvernement. Si le Premier ministre de la Nation a 250 députés, il y a un objectif de négociations entre les deux. Il faut récomposer le gouvernement. Mais il faut récomposer la constitution. Il faut récomposer le gouvernement. Il faut récomposer le gouvernement. Le président de la République, le conseil, le lobby. Ceux qui ont des décisions ont été conformes à la constitution. Il faut récomposer le gouvernement sur la constitution de la Nation. Il y a une majorité qui a été en parlant. Les majorités ont été en train de dire que les Alliés pour le président Félix étaient en train de se faire des petits citoyens. Il y a un gouvernement et il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui a été en train de se faire des consultations au président de la République. Ils ne sont toujours pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Il y a un gouvernement qui a été en train de se faire des consultations au président de la République. Il y a un gouvernement qui a été en train d'organiser dans l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un gouvernement? Il y a un gouvernement qui a été en train de se faire des consultations. Les ministres qui ont été en train de se faire des consultations. Ils ont contrôlé leur institution. Ils ont contrôlé leur institution. Ils ont contrôlé leur institution pour contrôler les élections. Il y a 2023. Donc, il y a un gouvernement qui a été en train de se faire des consultations. Il y a un gouvernement qui a été en train d'organiser les élections. Les juges prêtent serment devant le président de la République qui leur en donne acte en présence des représentants et à l'institution de Nyon-Souana. D'accord? Sikoyou. La Constitution ne dit pas que les juges prêtent les serments devant l'Assemblée. Précision, les alliés à Moutouya, la Constitution dit prête serment devant le président de la République qui leur en donne acte, c'est-à-dire qui reçoit les serments. Et c'est en présence des représentants de la nation, dont notamment les membres de l'Assemblée nationale. Sikoyou. Il faut qu'on y tourne. Est-ce que c'est la présidence qui organise l'Assemblée nationale? La Constitution ne dit même pas que c'est l'Assemblée nationale qui organise. Non. On le fait là-bas, tout simplement parce qu'on suppose que les représentants du peuple sont là-bas. Mais on peut le faire ailleurs. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui dit que ça doit se faire là-bas. Aucune. On dit tout simplement, et c'est important, que les juges prêtent serment devant le président de la République qui leur en donne acte en présence des représentants des institutions comme l'Assemblée nationale, et les Sénat et les autres. C'est tout. Ça peut se faire même dehors. Et il n'est dit nulle part que c'est l'Assemblée nationale qui doit organiser cela. Ça n'est dit nulle part. Nulle part. C'est pour ça que je dis que c'est seulement parce que les gens veulent trouver des raisons pour faire valoir leur position de contrôler les pouvoirs, que ce soit les CAS, que ce soit les FCC. Mais les nominations peuvent être juges et ça leur a l'air monté. Non. Vous savez. À tous ceux qui peuvent présenter, ils vont nommer. Mais les juges ne vont pas, ils 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 vont pas. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que vous savez que le président de la République a trois membres, trois juges, l'Assemblée nationale, trois juges, les conseils supérieurs de la magistrature, trois juges. Voyez-vous. Et on n'a pas, on ne peut même pas s'imaginer un seul instant qu'une institution soit plus représentée que l'autre, conformément à la Constitution. On a remplacé les juges au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du président de la République. Parce que le juge, le président, était dans le lot du président de la République et les deux autres dans le lot du conseil supérieur de la magistrature. Et selon les... Il semblerait que les deux juges-là n'ont pas démissionné. Mais le problème, c'est que comment on est arrivé, comment le conseil supérieur de la magistrature, qui gère les magistrats, est arrivé à recommander au président de la République les deux juges. C'est là qu'il y a le problème. Il semblerait que... Ils auraient reçu des injonctions de la haute hiérarchie. Oui, mais c'est là que moi je dis, dans ce pays encore, le problème c'est que les gens n'ont pas de personnalité. Et même à préconner, annoncer que les deux juges vont être remplacés. Ça a pris presque trois semaines avant qu'ils arrivent à la dénonciation. Quand même ! Vous vous rendez compte ? Vous êtes au courant, cette information a circulé dans la presse ici. Pendant plusieurs jours, que les deux juges-là ont quitté leur siège sur recommandation du conseil supérieur de la magistrature. Les deux messieurs. Et puis, ce n'est pas n'importe quel monsieur. Ce sont quand même des hauts magistrats. Ils sont restés calmes pendant deux semaines. Ce ne sont pas des enfants de sept ans. Vous voyez pourquoi ce pays a des problèmes ? C'est parce que les gens ne veulent pas s'assumer. Quand ils ont appris cette affaire, ils devaient directement la dénoncer. Mais selon les informations à ma position, ils se seraient fait approcher par les gens du FCC qui leur ont dit de ne pas accepter ce que le conseil supérieur de la magistrature avait recommandé. Et ça se justifie. pourquoi ces deux personnes, pendant deux ou trois semaines, que l'information circulée, n'ont jamais dénoncé ça. C'est ça le clientélisme qu'on doit condamner dans les chefs de nos juges. Ils doivent rester indépendants. Voyez-vous ? Ils doivent rester indépendants. Ils auraient pu nous dire, voilà l'information, nous on venait de la prendre, mais c'était dans la presse pendant deux semaines. Alors, je dirais tout simplement qu'ils sont totalement irresponsables. Et que s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Mais est-ce que le FCC a besoin de reconnaître les juges ? Ils vont faire leur travail. Les juges sont déjà en fonction. Et ils vont aller les reconnaître. Vous allez vous rappeler ce que M. Lambert mène de nous diser ici. Chaque fois qu'on contestait sous le président Kabila les décisions de la Cour constitutionnelle en faveur du pouvoir de Kabila, vous connaissez la réponse. Ces décisions vont s'imposer à tous. Et nous les avions subies. C'est leur temps de subir. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est regrettable, mais c'est ça. Parce que c'est pour ça que j'insiste toujours. Nous devons travailler pour une démocratie effective. Et la démocratie effective protège tout le monde, sanctionne tout le monde. Alors, si vous-même vous construisez un système de bricolage et que ce système se retourne contre... Oui, taillé sur mesure, voilà. Et un jour, ça se retourne contre vous. Vous devez vous taire. Alors, si je pense personnellement que si le FCC et le président Kabila avaient construit un système totalement démocratique, ce qui arrive aujourd'hui ne serait pas arrivé. Mais ils ont voulu tailler les systèmes et la constitution à leurs mesures. Et ils ne croyaient pas qu'un jour, ils allaient perdre le pouvoir. C'est pour ça que moi, je dis toujours le pouvoir a des jambes, madame. Aujourd'hui, il est chez Félix. Demain, il sera chez moi. Demain, il sera chez toi. Ce que moi, je dois faire quand c'est mon tour, c'est de faire en sorte que le système soit transparent pour que les jours où je ne suis plus au pouvoir, que je ne sois plus inquiété. Alors, Félic, tu sais qu'il y a respecté la liberté diplomatique. Il y a quelqu'un qui convaincait le président qui semblerait participer. Est-ce qu'il y a un secrétaire général à l'ONU pour avoir cinq applications de l'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un secrétaire général et qu'il y a un secrétaire général pour ne pas gouverner ensemble. Il ne faut pas gouverner ensemble dans l'intérêt de qui ? Du peuple congolais. Mais si vous avez un secrétaire général et qu'il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général et qu'il y a un secrétaire général et qu'il y a un secrétaire général qu'on a signé l'accord, on doit le respecter et le peuple doit continuer à souffrir. Non. Si les deux ne trouvent pas des solutions, si M. Kabila et M. Félix ne trouvent pas des solutions, c'est le peuple congolais qui trouvera des solutions. Peut-être en renvoyant dos à dos l'un et l'autre. Communiqué à la FCC, favorable aux élections anticipées à tous les niveaux, d'accord pour un dialogue, mais selon les mécanismes de l'accord, la FCC cache ? Non, c'est un communiqué hypocrite. Hypocrite pourquoi ? Parce que, ils ont dit qu'ils sont ouverts au dialogue, mais ils posent des conditions. Des conditions qu'ils savent que partenaire n'a pas, à Kholanda n'a pas. C'est comme, par exemple, aux années 4, qui ont dit qu'ils sont ouverts au lieu de l'autorité. Ils sont ouverts au lieu de l'autorité. Ils ont dit qu'ils sont ouverts au lieu de l'autorité. Donc, il y a des conditions de l'ouverture et de l'alité. Ce qui est l'ouverture, c'est-à-dire que le président de la République, n'importe où il va nous inviter, nous irons le rencontrer, on va discuter avec lui. Il y a des conditions de l'élection. Il y a des conditions de l'élection. Il y a deux ans, il y a des conditions de l'élection. 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 Je ne suis pas prudent. C'est-à-dire qu'il y a des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des décisions.